Bonjour, je m'appelle Olivier Tardiveau et je suis pormiquais depuis maintenant un certain nombre d'années. Je suis photographe, je suis agent immobilier et un passionné de pormiquais. Pourquoi avoir candidaté ? Parce que je suis passionné d'art. Et je me suis dit que le budget participatif, c'était l'occasion de faire rencontrer l'art aux jeunes en particulier, mais à la population en général, à travers un projet un peu particulier, surprenant, mais surtout participatif. Et d'où la création avec Lucas Vendant, un artiste des Pays-Douard, à la République internationale, qui a travaillé sur ce projet de pêcherie. Le projet s'appelle « Les Pêcheries ». Le projet consiste à, c'est un projet participatif, c'est un projet destiné à l'ensemble de la communauté pormiquaine, particulièrement aux jeunes. C'est un projet qui va permettre à toute la communauté de pormique de participer à la création, à l'élaboration, à la construction et à la mise en couleur de ce projet de pêcherie. C'est un projet d'une dimension importante, puisque sur la maquette au 14e que vous voyez, le projet sera à hauteur de 8 mètres de haut, ce qui est important, et permettra à tout le monde de pouvoir déambuler, s'asseoir, discuter à travers cette figure pormiquaise. Les pêcheries à Pornique sur la côte de Jade, c'est emblématique. L'objectif de ce projet, notre objectif, c'est de démocratiser l'art à travers une créativité commune, intergénérationnelle. Je pense que c'est très important de le signaler. Les pêcheries, c'est l'histoire commune, c'est l'histoire commune de Pornique et de la côte de Jade. Et l'objectif affiché, c'est de démocratiser l'art, de la créativité, de la beauté, à travers un projet marquant, qui permet aux Porniquais de s'approprier un lieu, une histoire. Merci. Voilà, je vous invite à retenir ce projet, notre projet, qui est un projet joyeux, participatif, créatif, souriant, coloré, permettant un point de rencontre, créer un point de rencontre, créer un point de convivialité, les jeunes avec les plus anciens, et surtout, la joie de pouvoir créer, avec l'artiste, Lucas Grandin, un vrai projet collectif, où on commencerait à 5, et on finirait peut-être à 5 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada